L'enregistreur est en mode configuration et peut être paramétré via l'interface. L'account ID entrée est invalide ou n'existe pas. Utilisez le guide de démarrage rapide afin de reconfigurer l'appareil. Ou récupérez le bon account ID directement sur le portail web Savéris 2. L'enregistreur est désactivé sur le site web. Activez l'enregistreur dans Configuration, Enregistreur de données Wi-Fi et Détail. L'utilisateur n'a pas de licence valide. Il faut augmenter le nombre d'enregistreurs dans la licence avancée et cela directement via le portail web Savéris 2. L'account ID n'a pas été transféré à l'enregistreur. Utilisez le guide de démarrage rapide afin de reconfigurer l'appareil ou récupérez le bon account ID directement sur le portail web Savéris 2. Une configuration valide vient d'être transférée à l'enregistreur wirelessconf-xxx.xml. Utilisez le guide de démarrage rapide afin de reconfigurer l'appareil ou récupérez le bon account ID directement sur le portail web Savéris 2. Un appareil configuré en WPA2 d'entreprise, mais aucun certificat CA n'a pu être trouvé. Enregistrez le certificat CA au format PEM sous le nom CA.PEM avec le fichier XML dans le testo Savéris. Le format du certificat CA.PEM est incorrect. Vérifiez si le certificat CA.PEM est en .PEM ou format Base64. Ouvrez le certificat avec un éditeur de texte et vérifiez si le texte «Bugging Certificate » est lisible. Si la chaîne n'est pas lisible, l'IT ou l'utilisateur doit exporter explicitement le certificat en Base64 à partir du serveur Radius ou convertissez-le avec OpenSSL. Là, il ne peut y avoir qu'un seul certificat dans le fichier, pas de bundle. La configuration de connexion à un réseau EAP-TLS d'entreprise WPA2 doit être effectuée. Aucun certificat n'a été trouvé. Enregistrez le certificat utilisateur au format PEM sous le nom client.PEM avec le fichier XML dans le testo Savéris. Le format du certificat utilisateur client.PEM est faux. Vérifiez si le certificat utilisateur client.PEM est dans PEM ou au format Base64. Ouvrez le certificat avec un éditeur de texte et vérifiez si le texte «Bugging Certificate » est lisible. Si la chaîne n'est pas lisible, le service informatique ou l'utilisateur doit exporter explicitement le certificat avec Base64 du serveur Radius ou convertissez-le avec OpenSSL. Il ne peut y avoir qu'un seul certificat dans le fichier, pas de bundle. Modèle plus ancien datant d'avant 2016, le numéro de série commence avec 45. Le module VLAN pourrait ne pas être initialisé. La cause la plus fréquente de cette erreur est que les piles sont vides. Insérez de nouvelles piles dans l'appareil. Si cela ne résout pas le souci, réinitialisez les données aux paramètres d'usine. Appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le enfoncé pendant environ 30 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche « Reset ». Si le code erreur est toujours affiché, contactez le 0892 70 18 10. Vous utilisez un réseau d'entreprise WPA2-EAP-TLS. La connexion doit être configurée. Aucune clé privée n'a pu être trouvée. Enregistrez la clé privée au format PEM sous le nom private.key avec le fichier XML ou téléchargez-le en webconfig. Le format du certificat private.key est incorrect. Vérifiez si la clé privée est au format PEM ou BAS64. Ouvrez le certificat avec un éditeur de texte et vérifiez si le texte « plugin certificate » est lisible. Si la chaîne n'est pas lisible, le service informatique ou l'utilisateur doit exporter explicitement le certificat avec PAS64 du serveur Radius ou convertissez-le avec OpenSSL. Il ne peut y avoir qu'un seul certificat dans le fichier, pas de bundle. La connexion au Wi-Fi n'a pas pu être établie. Vérifiez l'orthographe du nom réseau SSID et du mot de passe. Vous êtes peut-être trop éloigné du point d'accès Wi-Fi. Votre point d'accès fonctionne en 5.0 GHz, Staviris 2 compatible uniquement en 2.4 GHz. Aucun DNS disponible ou accessible. Contactez votre service informatique ou votre fournisseur d'accès Internet. L'enregistreur de données sans fil ne peut pas obtenir l'heure actuelle à partir d'un serveur NTP, pool.ntp.org. Le point d'accès Wi-Fi n'a pas de connexion Internet. Vérifiez la connexion Internet du point d'accès. Le port NTP-123-UDP du point d'accès, VLAN Router, n'est pas ouvert. Vérifiez que le port NTP-123-UDP est ouvert. L'enregistreur de données sans fil n'a pas pu se connecter au Cloud Testo. Si l'enregistreur de données sans fil était déjà connecté au Cloud Testo et que cette erreur est soudaine, les serveurs du Cloud Testo sont actuellement disponibles. Les serveurs sont surveillés et devraient être à nouveau disponibles dans quelques heures. Si l'enregistreur de données sans fil n'est pas encore connecté au Cloud Testo, les ports TCP 1883 au 8883 du point d'accès, Router, VLAN, Wi-Fi, ne sont pas ouverts. Vérifiez si les ports TCP 1883 ou Wi-8883 sont ouverts également. L'enregistreur de données sans fil n'a pas pu se connecter au Cloud Testo car il est déjà inscrit sur un autre compte. Veuillez d'abord déconnecter l'enregistreur de données du compte précédent. Une sonde externe supplémentaire a été connectée, mais celle-ci n'a pas été connectée lors de la première configuration. Assurez-vous que la sonde est bien branchée pendant la configuration, ou reconfigurez l'appareil avec la ou les sondes branchées. Une sonde invalide ou défectueuse est connectée à l'enregistreur. Utilisez une sonde différente. Il y a trop d'enregistreurs enregistrés dans le compte Cloud. Veuillez étendre au bon nombre votre licence avancée. L'idée de compte contenue dans le fichier de configuration est manquant ou non valide. Une tentative d'enregistrement au Cloud a été faite avec l'enregistreur de données sans fil Testo 160E, sans connexion de la sonde externe. Créez un nouveau fichier de configuration et enregistrez-le sur l'enregistreur de données sans fil. Branchez les sons d'externe souhaités avant de vous connecter. La mise à jour n'a pas pu être téléchargée complètement. L'enregistreur essaiera à nouveau de la télécharger lors de la prochaine communication avec le réseau Wi-Fi. Une erreur s'est produite avec la mise à jour du firmware. Contactez la hotline au 0892 70 18 10. La mise à jour du firmware a échoué. La connexion Internet a été interrompue pendant la transmission, où les données ne sont pas arrivées intactes sur l'enregistreur de données sans fil pour d'autres raisons. Vérifiez s'il existe une connexion stable à partir de l'enregistreur de données sans fil au point d'accès, routeur VLAN. Vérifiez la connexion Internet du point d'accès. Les données seront transmises à la prochaine communication avec le réseau Wi-Fi. Solution alternative Lancez la transmission des données manuellement en appuyant sur le bouton à l'avant de l'enregistreur de données sans fil. Un firmware défectueux a été copié sur l'enregistreur. Contactez la hotline au 0892 70 18 10. La température interne pour calculer la capacité des piles n'a pas pu être déterminée. Contactez la hotline au 0892 70 18 10. Il faut renvoyer l'enregistreur en réparation. Disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, prolongez votre expérience d'assistance testo sur notre forum en ligne www.support-testo.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada